Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans ce court vidéo consacré aux notions élémentaires d'hydrogéologie et d'hydrologie. On est toujours dans la partie 2 consacrée aux eaux souterraines. On sait maintenant ce que sont les aquifères et les nappes d'eau souterraines et on sait où et comment l'eau est stockée dans les formations géologiques. On va aborder dans cette toute dernière vidéo consacrée aux eaux souterraines les notions liées à la circulation de l'eau dans les aquifères. Allons-y. On va remobiliser dans cette partie des notions abordées précédemment, notamment la piézométrie et la conductivité hydraulique. On va même comprendre comment et pourquoi ces deux notions sont en fait étroitement liées. C'est ce qu'on verra dans un premier temps à travers les notions de courbes isopièzes et d'équipotentielles. Et ça nous permettra de bien comprendre comment l'eau circule depuis les zones d'alimentation vers les zones de vidange que nous aborderons dans un second temps. Pour comprendre comment l'eau circule dans les aquifères, les hydrogéologues construisent et utilisent des cartes piézométriques ou cartes en courbes isopièzes. De quoi s'agit-il ? Prenons le cas simple d'une plaine alluviale drainée par un cours d'eau. On va implanter dans cette plaine alluviale des piézomètres qui sont en fait des tubes en PVC ou en acier d'environ 10 cm de diamètre et qui sont crépinés à la base, c'est-à-dire qu'ils sont percés de petits trous pour laisser passer l'eau. Et on implante ces piézomètres en forant les allusions jusqu'à atteindre la zone saturée, c'est-à-dire la nappe de souterraine. Alors les points bleus que vous voyez ici donnent l'emplacement des piézomètres. On a en outre un captage signalé par le point noir proche du cours d'eau ici. On relève en fait régulièrement le niveau de chacun des piézomètres, en fait plusieurs fois dans l'année, et on calcule pour chacun un niveau piézométrique moyen qu'on exprime en mètres par rapport au niveau de la mer. A partir de ces observations, on va construire des courbes de même niveau piézométrique ou d'égal niveau piézométrique, dites courbes isopièzes. Ces courbes de même niveau piézométrique rendent compte en fait de la morphologie de la surface piézométrique. Elles sont obtenues par interpolation des valeurs observées des niveaux piézométriques. On peut alors tracer des lignes de courant d'eau dans l'aquifère. Et comment on va faire ? Eh bien la loi de Darcy nous apprend que l'eau circule depuis les pressions les plus élevées vers les pressions les plus faibles. et même que l'eau circule selon le plus fort gradient hydraulique, c'est-à-dire la plus forte variation de pression par unité de distance parcourue. Alors zoomons sur une partie de l'aquifère. Dans l'aquifère, les pressions correspondent au niveau piézométrique. Mesurer un niveau piézométrique, c'est une façon de mesurer une pression d'eau. Et les courants d'eau, qui circulent donc selon les gradients hydrauliques, sont donc des vecteurs, on va les dessiner, qui sont perpendiculaires aux courbes isopièzes et dirigées vers les plus faibles niveaux piézométriques. La loi de Darcy nous enseigne que les courants d'eau vont toujours des pressions les plus élevées vers les pressions les plus faibles et selon le plus fort gradient, c'est-à-dire la plus grande pente piézométrique. Et donc le plus fort gradient, il est forcément perpendiculaire aux courbes isopièzes. Alors, revenons sur le schéma général. On va donc pouvoir dessiner les lignes de courant pour l'ensemble de l'aquifère en suivant cette règle générale de tracer des courbes de courant perpendiculairement aux courbes isopièzes. On distingue alors très bien dans cet exemple une zone vers laquelle les courants d'eau convergent et qu'on appelle axe de drainage. Et puis, une zone de part et d'autre de laquelle les courants d'eau divergent et qu'on appelle limite de partage des eaux souterraines. Dans le cas des nappes d'eau superficielle, comme c'est le cas ici, l'axe de drainage correspond souvent à un cours d'eau tout simplement parce que la nappe se vidange dans le cours d'eau et celui-ci devient alors le drain superficiel de l'aquifère. Alors voyons maintenant comment cela se passe sur la verticale. Voyons comment ça se passe en coupe. Voici une surface topographique relativement simple matérialisée par le trait noir ici dans laquelle on reconnaît en fait deux vallées avec deux cours d'eau en bleu. Les deux cours d'eau drainent la nappe. Donc la surface pizométrique est à l'équilibre avec le niveau d'eau dans les cours d'eau. Donc elle est matérialisée ici en bleu. Et cartographiquement, on va construire les courbes isopièzes de la façon suivante. Et ces courbes isopièzes permettent ensuite de définir les lignes de courant donc perpendiculairement à ces courbes isopièzes. Et on voit très bien ici la convergence vers les deux axes de drainage. Qu'est-ce qui se passe en fait sur la verticale ? On a la vision cartographique ici. Qu'est-ce qui se passe sur la verticale de la zone saturée ? En fait, comment les eaux circulent en profondeur dans la nappe ? Pour le comprendre, il faut observer les variations de pression sur la verticale. Et pour observer des variations de pression, on va implanter deux couples de piézomètres qui vont enregistrer la pression en surface et en profondeur en un même endroit. On va faire ça à proximité du cours d'eau. Et on va se rendre compte que à proximité du cours d'eau, les pressions sont plus fortes en profondeur qu'en surface, ce qui implique des circulations du bas vers le haut. Par contre, lorsqu'on est à proximité de la limite de partage des eaux, les pressions sont, à contrario, plus fortes en surface qu'en profondeur, ce qui signifie que l'eau va circuler depuis la surface vers la profondeur. Si on reproduit ces mesures un peu partout, on va pouvoir tracer des courbes de même pression que l'on appelle des lignes équipotentielles. Ce sont les pointillés noirs, ici. En fait, ces lignes équipotentielles sont l'équivalent des courbes isopièzes, mais sur la verticale de la nappe. Enfin, les courants d'eau sont tracés, et donc ils sont tracés perpendiculairement aux lignes équipotentielles, ce qui montre, en fait, des circulations qui sont beaucoup plus complexes que celles qu'on attendait. Alors, si les hydrogéologues construisent des cartes bisométriques, c'est notamment pour savoir où implanter les ouvrages de captage. En d'autres termes, où implanter un puits qui ait le plus de rendement, le meilleur rendement possible. Pour cela, les hydrogéologues vont avoir recours à l'analyse de la morphologie de la surface bisométrique, et donc les cartes bisométriques se révèlent souvent très utiles. Les quatre morphologies types qui sont rencontrées sur une carte bisométrique sont les suivantes. La situation de convergence avec le gradient hydraulique qui augmente vers l'aval. Une situation de convergence toujours, mais cette fois-ci avec un gradient hydraulique qui diminue vers l'aval. Une situation de divergence cette fois-ci avec à nouveau un gradient hydraulique qui augmente vers l'aval ou qui diminue vers l'aval. Il faut alors interpréter ces quatre situations selon la loi de Darcy. Alors cette loi de Darcy, sous sa forme normalisée, elle est équivalente à petit Q, le débit unitaire, est égal à grand K, la conductivité hydraulique, multiplié par petit e, l'épaisseur de la nappe d'eau souterraine, et petit i, le gradient hydraulique. Si on regarde comment Q varie vers l'aval, eh bien, en situation de convergence, il augmente, alors qu'en situation de divergence, il diminue. On se rend bien compte que lorsque les débits convergent, eh bien, le débit unitaire va augmenter vers l'aval. c'est-à-dire qu'on va chercher à faire passer plus d'eau dans moins d'espace, et donc la seule façon de faire passer plus d'eau dans moins d'espace, c'est d'augmenter le débit. Donc ça, c'est dans les situations de convergence, et dans les situations de divergence, évidemment, c'est l'inverse. On va faire passer de l'eau dans un plus grand espace, et donc la conséquence de ça, c'est que le débit unitaire va lui diminuer cette fois-ci. Regardons maintenant la conductivité grand K. Eh bien, la loi de Darcy nous explique que grand K, la conductivité hydraulique, est inversement proportionnelle au gradient hydraulique. En conséquence, grand K augmente dans les situations 2 et 3, et par contre, grand K va diminuer dans les situations 1 et 4. Au final, la situation la plus favorable, c'est-à-dire celle qui permet le meilleur rendement, eh bien, c'est celle dans laquelle le débit unitaire et la conductivité hydraulique augmentent vers la valeur. Et c'est cette situation que l'hydrogéologue privilégiera pour implanter un captage. Voilà, alors, on a maintenant compris comment l'eau circulait dans les aquifères et plus exactement, on sait comment observer ces circulations par l'intermédiaire de mesures piézométriques. On a également, clairement, fait le lien entre circulation des eaux souterraines, piézométrie et l'eau de Darcy. Alors, cette eau qui circule, en fait, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et on a vu, par exemple, que les cours d'eau pouvaient être des drains aériens des nappes d'eau souterraines. On va donc se pencher, cette fois-ci, et pour terminer cette vidéo, on va se pencher sur la bidange des nappes d'eau souterraines, ce qui va nous conduire tout doucement vers les eaux de surface et l'hydrologie. Alors, voici un bloc de diagramme qui représente les relations entre une rivière et sa nappe alluviale. Alors, lorsqu'on est sous le climat humide, par exemple, le climat tempéré de nos régions, les aquifères superficiels sont alimentés par l'infiltration des eaux de pluie sur les versants, qui sont aussi des zones qui sont topographiquement plus hautes. Et ces eaux infiltrées atteignent ensuite la zone saturée et y circulent en direction des exutoires qui sont en fait souvent formés par des cours d'eau et qui sont en fait localisés dans les zones topographiquement basses. Dans ce cas général, les niveaux d'eau du cours d'eau et de la nappe s'équilibrent et la rivière draine la nappe. On dit aussi que la nappe se décharge dans le cours d'eau. Ces relations nappes rivières sont parfaitement visibles si on étudie la piézométrie au voisinage du cours d'eau. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, celui-ci se retrouve au centre d'une zone de convergence dessinée par les cours bisopièses. Et on voit très bien les courants d'eau souterraines qui convergent de vers le cours d'eau. Cette relation nappes rivières peut parfois s'inverser, notamment si le niveau d'eau dans la nappe ne peut pas être maintenu pour une raison ou pour une autre. Climat tempéré, les pluies sont généralement suffisamment abondantes pour maintenir des niveaux d'eau suffisants dans la nappe. Cependant, certains aquifères ne sont finalement pas très étanches et perdent de l'eau latéralement. Des pertes qui ne sont pas toujours compensées par les pluies. Le niveau d'eau dans l'aquifère va alors baisser et éventuellement devenir inférieur au niveau d'eau de la rivière. À ce moment-là, les échanges nappes rivières vont s'inverser et la rivière recharge la nappe. Là aussi, la recharge de la nappe par la rivière est facilement identifiable sur une carte pyzométrique. Le cours d'eau est à ce moment-là au centre d'une zone de divergence. Les courants d'eau dans la nappe divergent alors de part et d'autre du cours d'eau comme le montrent très bien les flèches. En climat aride je dirais même en climat semi-aride les pluies sont souvent insuffisantes et elles ne permettent alors pas de maintenir un niveau d'eau élevé dans l'aquifère. La surface pyzométrique se retrouve alors systématiquement à une altitude inférieure à celle du lit du cours d'eau. La conséquence évidente et dramatique de cette situation c'est que le cours d'eau est à sec lorsqu'il ne pleut pas. C'est-à-dire en fait la majeure partie du temps c'est par exemple le cas des cours d'eau en climat méditerranéen ou semi-aride par exemple en Afrique. Ces cours d'eau on appelle ça d'ailleurs des ouèdes. Lors des événements pluvieux l'eau va ruisseler en fait sur la surface des versants en direction du lit du cours d'eau ce qui va avoir pour effet de concentrer les découlements vers le lit du cours d'eau et à ce moment-là le lit du cours d'eau devient une zone d'infiltration préférentielle en direction de la nappe et on assiste à nouveau dans ce cas-là à une recharge de la nappe mais qui va être synchrone des événements pluvieux. Alors des charges et recharges de nappe peuvent parfois se succéder sur un court laps de temps plus particulièrement lors d'événements pluvieux intenses. Dans ces événements pluvieux intenses le ruissellement des eaux de pluie vers le cours d'eau va provoquer en fait la montée du niveau d'eau dans le cours d'eau ce qu'on appelle une crue dont la côte peut devenir supérieure comme c'est le cas ici à la surface pizométrique à ce moment-là les échanges de la rivière s'inversent et la rivière recharge temporairement la nappe au moins pendant le temps de la crue et puis dès que la crue va cesser le niveau d'eau dans la rivière va rebaisser à nouveau et on va à nouveau repartir dans des échanges de la rivière classiques c'est-à-dire une décharge de la nappe dans la rivière alors les cours d'eau sont donc un vous l'avez compris un lieu de vidange important des nappes d'eau souterraine mais il existe une autre façon de vidanger les nappes ce sont les sources en effet une source n'est rien d'autre que l'exutoire d'une nappe d'eau souterraine à chaque fois que vous rencontrez une source dans le milieu naturel il s'agit systématiquement d'eau s'écoulant hors d'un aquifère et donc alimenté par la vidange d'une nappe d'eau souterraine c'est le cas par exemple ici la source du creux bleu à Villecomte en Côte d'Or pas très loin de Dijon ou au nord de Dijon alors on va essayer de comprendre comment et pourquoi on a des sources voici un bloc diagramme qui représente une formation géologique aquifère affleurante cet aquifère est facilement alimenté par les eaux de pluie qui s'infiltrent depuis la surface et il va donc se remplir d'eau pour donner une nappe d'eau souterraine dont voici en pointillé la surface piézométrique sur ce schéma la surface piézométrique va localement à la faveur d'une dépression dans la surface topographique passer au dessus de la surface topographique cela va avoir pour conséquence l'apparition d'une source à cet endroit voire même d'une ligne de source si la dépression topographique se prolonge latéralement en fait une source est toujours liée à l'intersection entre la surface piézométrique et la surface topographique et ce qui peut changer d'une source à l'autre c'est en fait la raison de cette intersection ici il s'agit d'une source dite de dépression et c'est en fait la configuration la plus simple voici une configuration un peu plus complexe dans laquelle un plateau dans un ensemble sédimentaire est entaillé par l'érosion ce qui forme dans le paysage ce qu'on appelle une cuesta les formations sédimentaires peu déformées alternent formations de grès et donc qui donnent un niveau aquifère avec des formations de marne niveau imperméable et on a donc ici deux aquifères hébergeant chacun une nappe libre on comprend aisément que la surface piézométrique de chaque nappe recoupée par la surface topographique donnant naissance à ce moment là à deux niveaux de sources au contact entre les formations aquifères et leur substratum argileux c'est ce qu'on appelle des sources de contact voici une situation encore un petit peu plus complexe ici la formation aquifère est affectée par une faille qui la met latéralement en contact avec son propre substratum imperméable à ce moment là la circulation de l'eau vers l'aval est empêchée ce qui a pour effet de faire remonter la surface piézométrique au droit de la faille et qui la fait affleurer ce qui donne naissance à une ligne de source on parle à ce moment là de source de déversement sur faille dans cette situation aussi la formation aquifère s'enfonce sous un toit imperméable ce qui va avoir là aussi pour effet de faire remonter la surface piézométrique pour la faire affleurer juste à l'endroit où l'aquifère s'enfonce sous le niveau imperméable ce qui va donner lieu à une source de débordement enfin ici une configuration en contexte calcaire carstifié c'est à dire des calcaires qui sont fortement dissous par l'altération chimique et dans les chenots de la partie intérieure du carst et bien ces chenots vont être noyés et l'eau va éventuellement circuler sous pression la surface pisométrique est matérialisée en pointillés et lorsqu'un conduit subvertical noyé atteint la surface topographique et bien il donne lieu à des sources relativement spectaculaires à très gros débit comme la fontaine de Vaucluse à proximité d'Avignon d'où le nom de source vauclusienne la fosse d'Ione à tonnerre dans d'Ione est également une source vauclusienne typique alors il y a encore bien d'autres types de sources peu importe retenez simplement qu'une source et bien c'est l'exutoire d'une nappe de souterraine qui naît obligatoirement de l'intersection entre la surface pisométrique et la surface topographique la raison de cette intersection est liée aux objets géologiques eux-mêmes plus particulièrement la présence de contacts normaux ou de contacts anormaux comme une faille mais cette intersection peut être aussi liée à la morphologie des surfaces topographiques voilà on en a fini avec les eaux souterraines on sait comment l'eau est stockée comment elle circule surtout comment on en arrive à observer un phénomène qui est aussi discret grâce à la piézométrie on sait également que l'hydrographie c'est-à-dire les cours d'eau les sources qui sont des objets finalement facilement observables et mesurables en surface sont en fait très souvent des manifestations des écoulements d'eau souterraine on va s'intéresser dans une prochaine grande partie justement à ces écoulements superficiels visibles à la surface des continents et la science qui étudie ces phénomènes et bien c'est l'hydrologie à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui est en train de se débrouiller